Direction la Côte d'Ivoire. Présidence DUPIDICI et Audiaye, des congrésistes de Boisquet appellent à un consensus autour de Tidiane Thiam. Des congrésistes PDICI et Audiaye de Boisquet ont, dans une motion de soutien, appelé à un consensus autour de la candidature de Tidiane Thiam, l'ancien CEO de Crédit suisse engagé dans la course à la succession du défunt président, Henri Conan Bédier. Déclaration. Déclaration. Depuis le 1er août 2023, la famille PDICI et Audiaye portent, avec consternation, mais surtout avec dignité, le deuil de son leader charismatique, feu aimé Henri Conan Bédier. L'intégralité de la motion de soutien. C'est dans ce contexte douloureux et pour assurer la continuité et le bon fonctionnement du parti que le bureau politique du PDICI et Audiaye s'est réuni le samedi 14 octobre 2023 et affixé au samedi 16 décembre 2023, la date de la tenue du huitième congrès extraordinaire avec comme seul point à l'ordre du jour, l'élection du nouveau président du PDICI et Audiaye. C'est à cet effet que nous, membres statutaires du congrès du PDICI et Audiaye des différentes délégations départementales et communales de la région de Gbeke comprenant les départements administratifs de Béoumi, Bottro, Bouaké, Sakassou, signataires de la présente déclaration, avons jugé impératif d'élever la voix pour un rassemblement unificateur et inclusif. Dans le cadre de ce congrès extraordinaire, les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDICI et Audiaye, à quelques niveaux qu'ils se situent, sont en droit de procéder individuellement ou collectivement à une analyse approfondie de la situation politique du parti. Il s'agit de se donner les ressources et la capacité de se remettre en ordre de bataille, dans la perspective de la présidentielle 2025. Ainsi donc, considérant qu'après avoir survécu au funestre coup d'État militaro-civil de décembre 1999, le PDICI et Audiaye a élaboré et mis en œuvre diverses stratégies qui ne lui ont malheureusement pas permis de reprendre le pouvoir d'État à ce jour. Considérant qu'au cours de la première élection présidentielle de 2000, post-coup d'État, le PDICI et Audiaye a été, injustement, exclu du jeu démocratique. Considérant que le non-retour du PDICI et Audiaye au pouvoir d'État en octobre 2025 est susceptible de provoquer un désenchantement durable chez les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants, voire la disparition pure et simple du PDICI et Audiaye. Considérant que le PDICI et Audiaye a l'impérieuse obligation de regrouper et mobiliser les immenses ressources humaines dont regorge notre parti autour d'une personnalité charismatique et de notoriété nationale et internationale, en vue de la victoire du PDICI et Audiaye à la présidentielle de 2025. Considérant que gouverner, c'est prévoir et qu'en raison de ce qui précède, il y a lieu de confier, dès maintenant, à notre candidat à l'élection présidentielle, la direction effective du parti qui est le meilleur instrument de la conquête et de l'exercice du pouvoir d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada